Parole et Évangile Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-nous. Lecture du premier livre de Samuel Il y avait dans la tribu de Benjamin un homme appelé Quiche. C'était un homme de valeur. Il avait un fils appelé Son qui était jeune et beau. Aucun fils d'Israël n'était beau que lui et il dépassait tout le monde de plus d'une tête. Les annaises appartenant à Quiche, père de Saul, s'étaient égarés. Quiche dit à son fils Saul Prends donc avec toi l'un des serviteurs et pas à la recherche des annaises. Ils traversèrent la montagne d'Ephraïm. Ils traversèrent le pays de Chalicha sans les trouver. Ils traversèrent le pays de Chalem. Elles n'y étaient pas. Ils traversèrent le pays de Benjamin sans les trouver. Alors ils allèrent à la ville où se trouvait l'homme des dieux. Quand Samuel aperçut Saul, le Seigneur l'avertit. « Voilà l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui exercera le pouvoir sur mon peuple. » Saul aborda Samuel à l'entrée de la ville et lui dit. « Indique-moi, je t'en prie, où est la maison du voyant ? » Samuel répondit à Saul. « C'est moi le voyant. Monte devant moi au lieu sacré. Vous mangerez aujourd'hui avec moi. Demain matin, je te laisserai partir et je te renseignerai sur tout ce qui te préoccupe. Le lendemain, Samuel prit la fiore d'huile et la répandit sur la tête de Saul. Puis il embrassa et lui dit. « N'est-ce pas le Seigneur qui te donne l'ancien comme chef sur son héritage ? » Méditons l'Epsomme 20 Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Quelle allégresse lui donne ta victoire. Tu as répondu au désir de son cœur. Tu n'as pas rejeté le soin de ses lèvres. Tu lui destines bénédiction et bienfaits. Tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a demandé, tu la lui donnes de longs jours, des années sans fin. Par ta victoire grandit son éclat. Tu le revêt de splendeur et de gloire. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours. Ta présence l'amplit de joie. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, Suis-moi. L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pêcheurs, veurent prendre place avec Jésus et ses disciples car ils étaient nombreux à le suivre. L'escribe du groupe des pharisiens, voyant qu'ils mangeaient avec les pêcheurs et les publicains, disaient à ses disciples, Comment ils mangent avec les publicains et les pêcheurs? Jésus, qui avait entendu leur déclarat, Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, les textes que l'Église propose à notre méditation aujourd'hui sont porteurs d'un grand enseignement sur notre marche à la suite du Christ. Et nous pouvons résumer ces textes en ceci. Le Seigneur n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, afin que ceux-ci, en le suivant, se convertissent. En effet, quand nous parcourons la première lecture tirée du livre du prophète Samuel et l'Évangile, nous nous rendons bien compte que Dieu se choisit qui il veut. Et, parmi tous les hommes, il n'y a que des pécheurs, sauf quelques cas exceptionnels, comme celui, par exemple, de la bienheureuse Vierge Marie, qui, elle, a été faite immaculée conception. Mais pour tout le reste, ce sont des pécheurs. Et on le voit bien dans cette première lecture, dans laquelle le Seigneur va finalement souscrire à la demande de son peuple, qui, le rejetant, veut un roi à la manière du monde. Le peuple d'Israël veut avoir à sa tête un chef humain, visible, qu'il va suivre et qui sera la tête de sa marche. Nous avons vu hier que Samuel a été profondément choqué par cette demande. Mais aujourd'hui, le Seigneur lui demande de faire la volonté du peuple car il est capable de transformer un mal en bien. Ce sera donc Saül, le premier roi officiel d'Israël. Un homme qui, dans sa jeunesse, était un homme valeureux et beau. Le texte précise même qu'il n'y avait aucun fils d'Israël qui soit plus beau que lui. Il dépassait même en taille tous les jeunes de son âge. Voilà donc que c'est cet homme valeureux que Dieu se choisira comme premier chef humain d'Israël. La suite de cette histoire, mes frères et sœurs, nous la connaissons. Saül, roi impatient, va à plusieurs reprises être infidèle au Seigneur et le Seigneur le rejettera. Mais ici, ce n'est pas cela le plus important pour nous. Le plus important, c'est que Dieu se choisit comme serviteur des hommes et des femmes pécheurs. mais qu'il veut transformer, transfigurer à sa propre image. Ce qui nous renvoie à ceci, l'élection par Dieu, mes frères et sœurs, n'est pas un mérite. Parfois, on se rend compte que dans l'Église, il y a des personnes qui y sont présentes depuis beaucoup de temps. Et malheureusement, ces personnes peuvent être tentées et succomber même à cette tentation qu'est l'orgueil, la vanité, la suffisance, le puritanisme qui consiste à voir les nouveaux convertis, les nouveaux appelés comme des moins que rien. Des personnes qu'il ne faut pas toucher, dont il ne faut pas s'approcher et avec lesquelles on ne doit pas marcher parce qu'elles seraient entre guillemets impures. Non, mes frères et sœurs, être dans l'Église, être choisi par Dieu n'est pas un mérite. Et même si Dieu a fait en nous et avec nous de grandes œuvres, la vérité est que tout le mérite revient à notre Dieu. Nous devons toujours garder l'attitude d'humilité et dire au Seigneur « Mon Dieu, à toi revient toute la gloire, je suis un serviteur inutile, quelconque. » Et tendre la main à ce frère, à cette sœur qui n'arrive peut-être pas à être parfait comme le Seigneur demande d'être parfait. C'est la plus grande attitude chrétienne, mes frères et sœurs, d'aimer son prochain comme soi-même en l'invitant à la perfection comme Dieu lui-même nous invite à la perfection. Car personne ne mérite d'être sauvé. Si le Seigneur regardait chacun de nos péchés, personne n'irait au ciel. Mais comme le Seigneur est miséricordieux et nous transfigure pour que nous soyons parfaits, nous aussi nous devons être miséricordieux envers nos frères et sœurs et leur permettre en Dieu d'être transfigurés afin qu'ils soient aussi parfaits. C'est la raison pour laquelle l'évangile que nous venons d'écouter est aussi plein d'enseignements. Parce que nous voyons Jésus agir en tant que Dieu quand il se choisit au milieu d'une humanité toute pécheresse des hommes qu'il fera disciple puis pour certains apôtres. Et aujourd'hui nous sommes en face de quelqu'un qui était déjà condamné par les siens qui était jugé comme un pécheur public parce que collecteur d'impôts. Donc quelqu'un qui n'avait pas droit au salut et quelqu'un qui se considérait lui-même déjà comme un damné. Jésus passe devant son comptoir et lui dit suis-moi. L'homme se leva et le suivit. Ce Lévi c'est celui que nous connaissons aussi sous le nom de Matthieu l'un des évangélistes les plus célèbres. Ce Matthieu invitera Jésus chez lui et au milieu de cette foule de pécheurs ceux qui se considèrent comme des gens justes pointent du doigt Jésus et lui dit comment ils mangent avec les publicains et les pécheurs. Jésus qui avait entendu leur déclara ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs. Cette parole de Jésus mes frères et sœurs doit nous apprendre l'humilité. Certes Dieu nous a choisis oui certes nous avons fait des efforts pour le suivre nous avons débarrassé peut-être de nos vies beaucoup de situations compliquées beaucoup de situations pécamineuses le Seigneur nous a tiré du mal tiré des péchés graves abominables peut-être des péchés capitaux des péchés mortels oui mes frères et sœurs et nous avons reçu l'état de grâce par une confession sincère véritable qui venait du plus profond de notre cœur oui quel mérite quel bonheur quelle gloire mais en tout cela mes frères et sœurs qui est celui qui a tous les mérites qui est celui qui a toute la gloire n'est-ce pas le Seigneur n'est-ce pas le Seigneur qui nous a pris par la main qui nous a tiré du mal et du péché alors cette œuvre que le Seigneur a faite en nous il veut la faire pour tous les hommes c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas juger certes il est juste il est bon il est sage de désigner le mal et de désirer l'extirper de la vie de nos frères et sœurs mais nous ne devons jamais jeter en même temps et le bébé et l'eau sale non mes frères et sœurs voilà le péché c'est de résumer nos frères et sœurs qui n'ont peut-être pas encore compris l'appel que Dieu leur lance comme il l'a fait pour nous c'est donc de les résumer à leur péché à leur situation pécamineuse et donc de les condamner non mes frères et sœurs nous sommes le corps du Christ chacun de nous est un membre de ce corps et la grâce de Dieu transmise en nous doit nous dépasser pour toucher aussi ses frères et ses sœurs qui sont encore en chemin et même tous nous sommes en chemin qui peut dire qu'il est arrivé si ce n'est le saint qui est déjà au ciel voilà mes frères et sœurs le grand enseignement d'aujourd'hui Dieu est venu appeler tous les pécheurs du monde afin que tous se convertissent alors soyons miséricordieux pour tendre la main aux pécheurs certes dans la prudence mais toujours dans la bienveillance que le Seigneur nous accorde cette sagesse de distinguer le mal et celui qui fait le mal parce que le mal reste toujours inchangeable mais celui qui fait le mal peut se convertir que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous Amen Amen Paroles et évangiles